Vous le savez, la documentation est un sujet central pour toute société de service informatique. S'il existe une multitude d'outils qui peuvent vous faire gagner du temps, une mauvaise documentation peut vous en faire perdre beaucoup. Vos équipes peuvent passer jusqu'à 20% de leur temps à chercher l'information. Il y a donc des gains de productivité conséquents à faire sur ce sujet. Après tout, vos clients vous payent pour résoudre leurs problèmes, pas pour perdre du temps à chercher un mot de passe. Le problème, c'est qu'auparavant, on avait tendance à mettre toute cette information dans de simples fichiers bureautiques, stockés un peu partout. On passait beaucoup de temps à chercher une information qui était souvent obsolète. Avec les enjeux d'aujourd'hui liés à la mobilité et la sécurité, ce n'est tout simplement plus viable. Il faut maintenant consolider et sécuriser toute cette connaissance dans une plateforme moderne et simple à utiliser. La solution que des dizaines de milliers de MSP dans le monde ont choisie s'appelle ITGlue. Elle va vous permettre de gagner du temps, de vous libérer l'esprit et de développer avec confiance votre société. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les fonctionnalités d'ITGlue et pourquoi cet outil fait l'unanimité chez les MSP du monde entier. ITGlue est une plateforme cloud hébergée en Europe. Elle va vous permettre de stocker, sécuriser et organiser l'ensemble de la documentation technique et mot de passe de vos clients. Aujourd'hui, quand on est prestataire informatique, on a souvent tendance à stocker sa documentation dans plein d'endroits différents, comme par exemple des fichiers bureautiques, un SharePoint ou des Wiki. Résultat, cette information n'est pas centralisée, ni facilement accessible par n'importe qui de n'importe où. De plus, cela ne motive pas les équipes à maintenir à jour la documentation. Elles se retrouvent souvent incomplètes et obsolètes. Le plus grave, c'est que la sécurité est rarement optimale avec ces documents, car ils peuvent être stockés un peu partout et les mots de passe qu'on y trouve sont souvent en clair. Au final, les équipes perdent beaucoup de temps à chercher l'information quand elles en ont besoin. ITGlue vous permet de consolider votre documentation informatique dans un outil unique conçu pour les prestataires informatiques. Elle intègre à la fois la gestion du dossier technique de votre client, des documents et procédures, et la gestion des mots de passe et identifiants. Faisons un rapide tour d'horizon des différents modules. Sachez qu'à tout moment, si vous souhaitez une démonstration personnalisée d'ITGlue et nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo. Découvrons l'interface d'ITGlue. ITGlue est une application web, je suis connecté sur le portail. Nous voici dans le dashboard ou le tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous allez retrouver vos clients favoris, des informations sur la volumétrie d'éléments de documentation que vous avez dans votre plateforme et leur évolution, et aussi des flux d'informations sur les nouveaux éléments et les éléments qui ont été modifiés récemment, éventuellement par qui. Dans le menu organisation, vous allez retrouver la liste complète de vos clients, avec toujours vos clients favoris et ceux que vous avez visités récemment. Vous avez plusieurs fonctions de recherche dans ITGlue. Vous pouvez ici utiliser la loupe et chercher par exemple le nom d'un client ou le nom d'une machine ou d'un utilisateur ou d'une procédure. Vous pouvez également appeler la recherche avec la touche Q qui va également faire la même chose sans que vous ayez besoin d'aller cliquer sur l'élément. Vous pouvez faire aussi bien des recherches globales que des recherches dans un client. ITGlue vous met à disposition une extension de navigateur qui va vous permettre de pré-remplir les mots de passe dans les formulaires, de créer des nouveaux mots de passe, également d'avoir accès à la recherche rapide sur n'importe quel site web. ITGlue possède aussi une application mobile pour Android ou iPhone et vous pouvez directement aller consulter les différents éléments d'un client sur votre smartphone. Quand un client vous appelle, vous voulez avoir un maximum d'informations sur le client, en particulier si vous ne le connaissez pas. ITGlue vous permet d'avoir une documentation structurée et standardisée pour tous vos clients. Voyons comment ça se passe. Voyons comment est structuré un client. Je vais rentrer dans la fiche d'un client. Je me retrouve sur la page d'accueil du client. Ici, vous allez pouvoir noter des informations sur le client comme son secteur d'activité ou éventuellement des éléments importants comme un audit ou des choses qui ont été modifiées dans le temps. Vous avez également un accès rapide aux éléments que vous avez récemment consultés, les mots de passe les plus utilisés ou les procédures qui viennent d'être mises à jour. Et toujours un flux d'activité de ce qui a pu être modifié récemment. Ensuite, ITGlue vous permet d'avoir une arborescence latérale qui est complètement personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez l'adapter à vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de suivre la structure qui vous est présentée. Il y a plusieurs grandes familles d'objets. Vous avez déjà ce qu'on va appeler les core assets qui sont vraiment les éléments importants, les fondations de votre documentation qui vont être constituées par exemple de la liste des équipements, les différents sites de votre client, de ses contacts, mais aussi de ses noms de domaine ou de ses certificats SSL. Autre type d'objet que vous allez retrouver, c'est la gestion des mots de passe. Nous regarderons ça plus en détail plus tard. Des documents pour stocker des procédures, des modes opératoires. Puis après, pour aller dans plus de richesses, on va avoir une partie qu'on va appeler questions et services ou flexibles assets. Vous allez pouvoir aller documenter suivant différentes thématiques les différents éléments de votre client comme qu'est-ce qu'il a comme messagerie, comment est-ce qu'il est sauvegardé, comment est constitué son réseau, quels sont ses liens internet. Tout ça vous permet de créer une structure standard que vous allez pouvoir utiliser sur l'ensemble de vos clients pour avoir une documentation qui soit homogène et complète. Avoir une bonne documentation va surtout vous aider à travailler plus rapidement et surtout permettre à n'importe quel intervenant d'obtenir l'information dont il a besoin. Regardons quelques exemples ensemble. Voyons rapidement quelques cas pratiques d'utilisation d'ITGLOO. Imaginons que votre client vous appelle et il n'arrive pas à mettre à jour son application métier Sage. Dans ITGLOO, il suffit que j'aille sur le client. Après, je vais simplement utiliser la recherche et je vais taper Sage. Je trouve maintenant ici son application Sage. Je vais cliquer dessus. Je vais rentrer dans l'application métier du client Sage. Je vais pouvoir déjà avoir un certain nombre de renseignements dessus comme quel est l'interlocuteur chez le client sur cette application, sur quel serveur est-ce qu'il est hébergé, quel est l'éditeur, les informations de licence. On va surtout avoir ici sur le côté des éléments contextuels qui vont nous aider. En particulier, nous allons regarder les relatés d'items qui sont donc les éléments liés à cette application et vous pouvez voir qu'ici, on a un document sur comment est-ce que je peux mettre à jour Sage. Je vais donc, c'est ce qui m'intéresse. Je vais cliquer dessus et je vais du coup maintenant avoir une procédure qui va me permettre de réaliser la mise à jour avec le client. Ce document peut bien sûr être maintenu à jour si la procédure évolue. Vous pouvez voir ici que nous avons un système de révision qui vous permet de faire évoluer un document tout en gardant les versions précédentes. Autre cas d'usage, le client toujours nous appelle et il a perdu un fichier. Un fichier a disparu, il va falloir le restaurer. Il nous dit que c'est un fichier qui est dans son dossier RH. Nous allons toujours sortir notre recherche et nous allons chercher le dossier RH. Je vais aller ici dans le partage ou le lecteur réseau. Le client a effectivement un lecteur réseau RH et là, je vais retrouver les différentes informations sur ce lecteur réseau. Sur quelle machine est-ce qu'il est situé, la lettre du lecteur et le chemin. À partir de là, maintenant, je vais tout simplement aller sur le serveur parce que j'ai besoin d'aller restaurer un fichier sur ce serveur car a priori, il a disparu. Là, je suis sur le serveur en question. Je sais que c'est une machine virtuelle mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est de pouvoir restaurer un fichier. Pour ça, j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il est sauvegardé. Je vais toujours à ce niveau-là venir dans mes relatés d'items et vous voyez qu'ici, j'ai un relaté d'items backup sauvegarde. Et là, je sais qu'il est sauvegardé avec du dato. J'ai donc tout simplement cliqué dessus et là, effectivement, je vais avoir l'information comme quoi il a effectivement une sauvegarde dato, une sauvegarde image. Je sais quels sont les serveurs protégés et surtout, où est-ce que c'est stocké et éventuellement des clés de cryptage s'il y en avait. Toujours latéralement, je vais avoir tout un tas d'informations qui vont m'aider. Par exemple, j'ai les fameux codes d'accès de la console qu'on ne trouve jamais quand on en a besoin. Je les ai retrouvés ici. Je peux également avoir directement le mot de passe. Sachez que cette action d'avoir regardé le mot de passe sera tracée dans le système. Et comme je ne connais pas forcément par cœur comment utiliser les solutions dato, j'ai également accès ici à un document sur comment faire une restauration de fichiers avec une solution dato. Je vais pouvoir du coup retrouver cette procédure que je vais pouvoir suivre pas à pas afin de pouvoir aller restaurer le fichier pour l'utilisateur. Mission accomplie. Troisième cas d'usage, votre client vient d'avoir un nouveau collaborateur et il faut lui configurer son poste et en particulier lui configurer son application métier. C'est toujours là que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc là, toujours le même principe, je vais faire une recherche sur le client avec le nom de l'application. Là, dans ce cas, il me dit qu'il y a besoin d'avoir accès à Dynamics CRM et qu'il en a besoin. Je vais donc aller dans Dynamics CRM. Je vais toujours avoir ici des informations sur l'application. Je sais qu'elle est installée en local et je sais sur quels sont les serveurs sur lesquels elle est déployée. Je vais ici avoir toujours mes petits accès, toujours bien pratiques. Et puis après, ici, je vais avoir ici beaucoup de procédures parce qu'effectivement, sur Dynamics, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Donc, j'ai une procédure sur comment ajouter un utilisateur. Mais surtout, je vais avoir des choses très utiles comme par exemple, comment connecter Dynamics à Outlook, en particulier pour lui connecter son extension Outlook. À partir de là, il me reste juste à aller suivre les différentes procédures et j'ai tous les accès à ma disposition également. La gestion des mots de passe est toujours problématique. Du stockage en clair dans les fichiers textes qui traînent sur toutes les machines à l'utilisation de, par chacun, de son gestionnaire de mots de passe préféré, sans capacité de collaboration et les contraintes liées à la généralisation des solutions d'authentification à double facteur. Il est aujourd'hui indispensable de pouvoir gérer de manière centralisée et sécurisée l'ensemble des mots de passe. C'est ce que permet ITGLOO de façon intégrée avec le reste de votre documentation. La gestion des mots de passe est une problématique importante quand on est prestataire de services informatiques. Vous pouvez complètement stocker l'ensemble des mots de passe que vous utilisez aussi bien en interne que chez vos clients dans ITGLOO. Pour ça, il suffit d'aller dans la section Password. Vous pouvez retrouver la liste des mots de passe que vous y avez stockés sur ce client. Vous pouvez également créer des dossiers. Si par exemple, vous avez beaucoup de mots de passe ou vous souhaitez les regrouper, vous pouvez le faire ainsi. Rentrons dans un mot de passe. Au niveau du mot de passe, vous pouvez stocker le nom d'utilisateur que vous pouvez ici copier facilement, le mot de passe comme on a vu tout à l'heure dans les exemples avec les fonctions de copie. Mais si vous utilisez du 2FA, du MFA, vous pouvez également utiliser ITGLOO comme authenticator et il peut directement vous générer les MFA. C'est extrêmement pratique si vous devez partager cet accès entre différentes personnes de l'équipe et que c'est un accès qui est protégé par un MFA. Ça va vous éviter d'aller solliciter d'autres collègues qui ont peut-être le code sur leur téléphone. Comme l'ensemble des objets, vous avez accès à la partie révision où à chaque fois que vous allez modifier un mot de passe, on va stocker la version précédente que vous pouvez également constituer, restaurer et consulter. L'ensemble des accès est tracé comme vous pouvez voir ici dans Access History. On va retrouver l'ensemble des gens qui ont consulté ce mot de passe. fonctionnalité importante, vous avez accès à la partie sécurité qui vous permet de définir qui a accès à n'importe quel objet et en particulier un mot de passe. Vous pouvez donc ainsi choisir de mettre à disposition ce mot de passe que à vos ingénieurs, vos administrateurs pour qu'eux seuls puissent voir certains accès et que ce ne soit pas accessible à l'ensemble des personnes dans la société. Cette gestion de droit peut également s'appliquer sur un dossier. Vous pouvez comme ça facilement mettre des mots de passe dans un dossier afin que ceux-ci soient protégés. Avoir des bonnes procédures est indispensable pour travailler de manière fiable et efficace. Une base documentaire facile d'accès permet à toutes vos équipes de collaborer afin de capitaliser vos connaissances. Vous pouvez gérer toute votre documentation au sens procédure, mode opératoire, dans les titres. Tout ça se passe dans la partie documents. Comme pour les mots de passe, vous pouvez créer une arborescence de documents au niveau de chaque client ou tout simplement avoir les documents à la racine. Vous pouvez ainsi avoir l'organisation que vous souhaitez. Vous pouvez aussi facilement sélectionner un ou plusieurs documents pour par exemple les déplacer. Consultons par exemple une procédure. Vous allez retrouver ici par exemple une procédure d'installation de Google Chrome avec quelques étapes. On va l'éditer pour voir la structure d'un document. Vous voyez qu'en fait un document est constitué de différents petits blocs comme là un bloc de titre et puis des blocs d'étapes. Chaque bloc d'étapes peut contenir des photos, des liens, aussi bien vers des sites externes mais aussi par exemple vers un mot de passe, une machine ou une autre procédure. Pour chaque étape, vous pouvez indiquer le temps qui fait que quand vous allez regarder la procédure, vous aurez une notion de combien de temps prend cette procédure. Et vous pouvez rajouter ici d'autres sections comme des blocs de texte, des étapes ou une galerie photo. Un des avantages aussi des documents, c'est que vous pouvez le publier pour envoyer à un client. Ce qu'on appelle le mode public. Donc quand vous cochez public, vous pouvez ainsi copier le lien vers le document, l'envoyer à votre client et il le verra dans une interface toute simple avec juste la procédure et éventuellement son logo si vous lui avez mis. L'une des grandes forces d'ITGLOOP, c'est de s'intégrer parfaitement avec vos autres outils MSP, comme par exemple un PSA ou un outil RMM. L'idée est que vous ayez une information uniforme entre l'ensemble de vos outils sans avoir besoin de faire des ressaisies. Vous pouvez ici consulter la liste de différentes intégrations qui sont à votre disposition. Les solutions comme Autotask, Datto RMM sont largement supportées mais également pour une multitude d'autres outils RMM et PSA. Dans notre exemple, notre plateforme est synchronisée à la fois avec Autotask qui fonctionne en bidirectionnel avec une synchronisation aussi bien des sociétés, des contacts, des sites, des équipements et également une vue sur les tickets et nous avons également connecté Datto RMM qui va venir enrichir les équipements avec une information technique riche et détaillée. La synchronisation est complètement transparente et se fait de manière régulière et automatique. Vous avez besoin au quotidien d'accéder à vos mots de passe et votre documentation. Pour vous faciliter cela, ITGlue vous met à disposition une extension pour votre navigateur préféré, que ce soit Chrome, Firefox ou Edge. Cette extension va vous faciliter l'utilisation des mots de passe mais aussi vous donner accès à de puissantes fonctions de recherche. ITGlue possède une extension de navigateur disponible sur Chrome, Firefox ou sur Edge. Cette extension a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez déjà l'utiliser et faire par exemple des recherches ici ou directement accéder à un client particulier pour aller consulter ces différents mots de passe. Vous pouvez également l'utiliser pour créer un nouveau mot de passe. Si vous avez besoin de créer un nouveau compte, vous pouvez le faire directement à partir de l'application avec la génération de mots de passe forts. Vous pouvez tout simplement aussi choisir de stocker le mot de passe comme un mot de passe personnel ou un mot de passe d'entreprise. L'extension va ainsi vous pouvoir pré-remplir les mots de passe quand vous êtes sur un formulaire. Par exemple, ici je suis sur le site de Meraki. Vous voyez que j'ai ma petite icône ITGlue. Je peux venir aller chercher les différents comptes que j'ai à ma disposition pour les pré-remplir automatiquement. Autre fonctionnalité, par exemple, si je suis ici dans un ticket sur Autotask, vous pouvez utiliser la recherche rapide avec la touche Q de n'importe où. En appuyant sur Q, vous pouvez aller faire votre petite recherche directement à partir d'ici et obtenir les informations dont vous avez besoin. Tant que nous sommes dans Autotask, vous pouvez également voir sur le côté ici des Live Link qui vous permet d'aller ouvrir par exemple le client du ticket directement dans ITGlue depuis ce lien ou l'équipement. Si vous ou un des membres de votre équipe doit se rendre chez un client, il peut parfois être nécessaire d'accéder à certaines informations et vous n'avez pas toujours votre ordinateur à côté de vous. ITGlue met à votre disposition une application mobile pour que vous puissiez consulter les informations dont vous avez besoin de n'importe où. ITGlue possède également une puissante application mobile disponible sur iPhone et Android. Depuis cette application mobile, vous pouvez retrouver vos différents clients. Rentrez dedans pour accéder aux différents objets comme par exemple les mots de passe. Vous pouvez ainsi retrouver du coup les différents mots de passe dont vous avez besoin. Quand vous allez cliquer dessus, ils vont être copiés dans le presse-papier. Vous pouvez également avoir accès aux différents équipements du client. Par exemple, je vais aller sur ce copieur et je vais retrouver les différents éléments du copieur en question. Avec le petit trombone ici, vous pouvez choisir de venir rajouter des pièces jointes. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme pièce jointe depuis un smartphone ? Tout simplement, vous pouvez venir faire une photo de l'équipement et l'attacher sur la fiche de la machine. Vous pouvez également aller chercher une photo que vous auriez déjà stockée dans votre appareil. Vous pouvez voir ici que vous avez également un scanner de code barre. Le scanner de code barre va vous permettre de scanner le code barre du numéro de série d'un équipement pour ouvrir sa fiche directement et ensuite, par exemple, le prendre en photo pour ajouter ça dans votre documentation. Pour étendre les fonctionnalités d'ITGlue, vous pouvez utiliser le module MyGlue qui vous permet de mettre à disposition un portail collaboratif pour travailler conjointement avec vos clients comme par exemple partager des identifiants ou des procédures. ITGlue possède deux modules optionnels MyGlue et Network. MyGlue permet de proposer à votre client d'avoir un environnement très similaire à ITGlue mais pour son propre usage et dans lequel il vous sera possible de collaborer donc par exemple d'échanger des mots de passe de travailler en commun sur des procédures très intéressant quand vous êtes sur un mode de co-management où vous cherchez à collaborer. C'est également très utile si vous souhaitez mettre à disposition un gestionnaire de mots de passe à vos clients. Voyons comment cela se passe du point de vue du client. Voici dans l'environnement MyGlue d'un client. Vous pouvez voir que l'interface est très similaire à celle d'ITGlue mais que le menu est très simplifié. Vous pouvez en fait choisir quelles sont les sections que vous pouvez lui mettre à disposition et dans ces objets vous pouvez choisir ce que vous lui partagez ou pas et lui pourra faire de même. Vous pouvez par exemple mettre en commun un certain nombre de mots de passe ou de procédures sur lesquelles vous collaborez. Votre client pourra aussi également créer par exemple une procédure un nouveau document et le partager avec vous pour vous le mettre à disposition. MyGlue possède toutes les fonctionnalités d'ITGlue c'est à dire que vous avez également accès à une application mobile MyGlue ainsi qu'une extension de navigateur MyGlue qui ont les mêmes fonctionnalités que celles d'ITGlue. Vous pouvez également utiliser la recherche avec Q de la même façon. Il n'est pas toujours évident d'avoir une vue exhaustive de l'ensemble des équipements chez un client. Pour vous faciliter cela vous pouvez utiliser le module NetworkGlue qui vous permet de faire des découvertes sur les réseaux et les actifs directories de vos clients. Cela vous permet de gagner du temps dans la documentation sans rien oublier et vous fournit également des schémas réseau automatisés. Voyons maintenant le module NetworkGlue. NetworkGlue vous permet d'installer une sonde sur le réseau de chacun de vos clients pour faire l'inventaire des équipements qui s'y trouvent. Cette sonde est déployée tout simplement sur une machine Windows et elle va venir scanner régulièrement le réseau de vos clients pour trouver de nouveaux équipements. Une fois que le scan est fait vous allez pouvoir avoir accès à une visualisation du réseau du client. NetworkGlue permet de détecter automatiquement les switches et les arborescences et vous proposer un schéma réseau complet de ce qui se trouve chez vos clients. Si certains équipements ne sont pas déjà dans votre documentation vous pourrez ensuite facilement les ajouter avec le menu Device Matching où vous allez pouvoir soit mapper sur un équipement qui existerait déjà ou tout simplement créer un nouvel équipement pour avoir un inventaire exhaustif de ce qui est présent chez votre client. L'état de documentation de vos différents clients peut facilement être piloté à travers un tableau de bord qui vous indique à la fois les taux de remplissage et les éléments manquants. Dans le menu Global vous avez accès à différents modules qui vous permettent d'avoir une vision un peu plus centralisée des éléments qui sont dans IT Group. Dans la partie Asset vous pouvez voir tous les objets d'un même type donc par exemple si vous voulez voir tous les firewalls sur l'ensemble de vos clients confondus. Le menu Complétion va vous permettre d'avoir une vue d'un état des lieux du remplissage de la documentation. Ainsi vous avez la liste de vos clients et le taux de remplissage de la doc. Vous pouvez facilement voir les éléments qui manquent et éventuellement cliquer dessus pour compléter l'information. Expiration vous permet de voir les éléments qui vont bientôt expirer au niveau de leur date. Ça peut être une date de garantie, l'expiration d'un nom de domaine ou d'un certificat SSL ou tout autre objet sur lequel vous avez mis une date d'expiration. On sait qu'un outil de documentation n'est efficace que s'il est utilisé par les équipes et donc bien adopté. Pour mesurer l'engagement de vos équipes afin de les motiver ou d'identifier des lacunes ITGlue vous met à disposition un classement des utilisateurs les plus actifs. Vous pouvez utiliser cette information pour par exemple faire un petit challenge interne. Et enfin, le menu engagement permet d'avoir une vision sur l'utilisation de la plateforme par vos équipes avec un système de coring qui permet d'avoir comme ça un classement des différents utilisateurs de la plateforme pour voir qui sont les plus actifs et les moins actifs. Toute action dans ITGlue va vous rapporter des points. Donc plus vous êtes actif dans la plateforme et plus vous allez venir scorer et vous retrouver sur le podium. Chaque société a ses spécificités et sa façon de travailler. ITGlue s'adapte à vos besoins et vous permet de personnaliser la façon dont vous souhaitez que vos clients soient documentés. Vous pouvez ainsi créer et modifier comme vous le souhaitez les différents objets de la plateforme. C'est ce que l'on appelle les flexibles assets. Voyons plus en détail la notion de flexibles assets que nous avons déjà vu dans quelques exemples. Par exemple, si je regarde l'objet sauvegarde que je rentre dedans, je vais rentrer dans un objet qui a été personnalisé pour documenter de la sauvegarde. Si je l'édite, vous verrez qu'en fait il est constitué d'une série de champs avec les informations que je souhaite obtenir. Ça peut être par exemple ici une liste déroulante avec les différents éditeurs de solutions de sauvegarde, la technologie, la date de la dernière vérification. Ici, je peux venir taguer les machines que je protège et ici indiquer la machine sur laquelle je stocke les sauvegardes. Ça vous donne ainsi une trame qui va être très cadrée et qui permet de vraiment documenter correctement chaque objet. Vous allez retrouver la même logique sur les différents objets. Ainsi, la messagerie n'aura pas les mêmes champs que la sauvegarde. Il va y avoir des champs qui sont spécifiques comme le nom de domaine, le serveur de messagerie, est-ce que c'est une messagerie en cloud ou en local, l'adresse du webmail. Tous ces objets sont personnalisables. C'est-à-dire que si par exemple vous avez besoin d'aller rajouter une solution de backup qui ne serait pas indiquée, vous pouvez tout simplement aller dans l'édition des Flexibles Assets, rentrer dans l'objet backup et puis venir ajouter un champ ou tout simplement modifier un champ existant sur lequel je souhaiterais mettre une nouvelle solution de sauvegarde. Je la rajoute dans ma liste. De la même façon, si certains champs ne me semblent pas utiles, je peux tout simplement les enlever ou les réordonner. La notion de Flexible Assets est extrêmement importante parce que c'est ça qui va vous permettre de personnaliser et d'adapter parfaitement IT-Glue à vos besoins. Pour montrer votre professionnalisme et votre transparence, il est indispensable de pouvoir fournir une copie de la documentation technique à vos clients. IT-Glue propose d'exporter facilement ces informations soit sous la forme d'un PDF structuré ou sous forme de tableau de données. Vous pouvez avoir besoin d'extraire ou d'exporter les données qui sont présentes dans IT-Glue, que ce soit pour présenter une documentation papier au client ou tout simplement pour lui fournir les données qu'il a. Vous avez deux fonctions pour ça dans IT-Glue. La première, c'est la création de Runbook. Un Runbook est un document PDF qui va inclure l'ensemble des documentations du client. Vous pouvez le faire de manière manuelle ou programmée. Vous pouvez éventuellement inclure plusieurs clients comme tous les clients si vous le souhaitez. Et enfin, pour la sécurité, vous pouvez choisir de masquer les mots de passe, ce que je vous conseille. Quand vous faites Submit, vous allez demander la génération du Runbook. C'est de simplicité, j'ai déjà généré ce Runbook ici. Vous pouvez déjà voir que le Runbook est un PDF avec un sommaire complètement paginé sur lequel vous allez retrouver les différents éléments de la documentation du client. Vous pouvez aussi vous balader directement avec le menu latéral. C'est la documentation de manière complètement exhaustive. Autre possibilité, c'est l'export de données où dans ce cas, vous allez retrouver les données structurées au format CSV que vous pourrez réimporter dans d'autres solutions par exemple. Même principe, vous pouvez le faire de manière manuelle ou planifiée sur l'ensemble de la console ou sur un client en particulier. Vous pouvez choisir de crypter l'archive, ce que je vous conseille. Et enfin, vous pouvez lancer l'export. En tout cas, je l'avais déjà généré ici. C'est donc un fichier zip qui va comprendre toutes les données de la documentation dans des formats CSV que vous pouvez réutiliser dans d'autres outils et également aussi des dossiers avec les pièces jointes et les documents. Si vous souhaitez en savoir plus sur ITGlue, vous pouvez prendre un rendez-vous en cliquant sur le lien sous la vidéo pour rencontrer un de nos experts BMSP français. Il vous reste des questions? Pour continuer à être proactif, on va répondre à vos questions les plus fréquentes. Comment se passe la mise en place d'ITGlue avec BMSP? Lorsqu'on décide de travailler ensemble, vous allez avoir un onboarding pour vous aider à paramétrer l'outil en détail conformément à vos besoins. Vous serez en contact direct avec un de nos consultants français. Chez BMSP, nous avons un expert sur chaque solution en plus de connaître les enjeux de votre métier parce que nous avons été nous-mêmes infogérants ou MSP par le passé. Si vous avez des questions, nous serons toujours là pour vous accompagner et vous donner les meilleures pratiques. Comment est facturé ITGlue avec BMSP? La facturation d'ITGlue est basée sur le nombre d'intervenants que vous souhaitez intégrer dans la plateforme. Ainsi, il n'y a aucune surprise au coup caché. Il existe différents forfaits qui peuvent vous donner accès à certaines fonctionnalités supplémentaires. Vous pourrez retrouver le détail sur notre site. Où sont hébergés les outils et est-ce conforme au RGPD? Les plateformes ITGlue sont hébergées en Europe dans les data centers AWS en Allemagne. La plateforme assure un haut niveau de sécurité et vous permet d'être conforme à la réglementation RGPD. Il y a souvent des mises à jour et des nouvelles fonctionnalités. ITGlue bénéficie d'un rythme de mise à jour régulière qui vous assure des évolutions fonctionnelles. Vous pouvez consulter le détail des évolutions dans la documentation. Ces mises à jour sont complètement transparentes. Vous n'avez aucune action à faire. Quelle est la différence entre ITGlue et LionGuard? ITGlue vous permet de stocker l'ensemble de votre documentation. Mais un certain nombre d'éléments doivent être renseignés manuellement. LionGuard permet une automatisation de la documentation pour un grand nombre d'éléments et s'intègre à ITGlue. C'est donc plutôt un complément qui peut vous faire gagner beaucoup de temps en plus de vous faire bénéficier d'autres fonctionnalités comme la surveillance des changements dans les environnements de vos clients. Est-ce qu'ITGlue est bien sécurisé? La sécurité est prise très au sérieux. L'authentification multifacteur est obligatoire et ITGlue répond à de nombreux standards de sécurité comme SOC 2 et propose de nombreuses fonctionnalités liées à la sécurisation de la plateforme. Si vous en avez marre de perdre du temps, d'avoir une documentation incomplète et des mots de passe stockés un peu partout sans véritable sécurité, ITGlue peut vous permettre de résoudre tous ces problèmes. Je vous invite à demander une démonstration avec un de nos experts français qui prendra le temps d'écouter vos besoins et de vous présenter comment ITGlue peut y répondre. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour prendre votre rendez-vous et à très bientôt chez l'IMSP.